Il a décidé d'annuler son voyage prévu aujourd'hui en Allemagne. Et pour éviter tout débordement, il interdit ce matin ses ministres de se rendre sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Une mesure destinée à réduire les tensions avec la Jordanie et à baisser surtout le niveau des violences palestiniennes. L'esplanade des mosquées, vous le savez, est une poudrière potentielle où le moindre incident peut dégénérer. Les Palestiniens et les autorités musulmanes disent redouter la multiplication des visites de juifs sur l'esplanade et des velléités israéliennes d'imposer un contrôle sur Al-Aqsa. Bonjour Emmanuel Navon, professeur de relations internationales. Alors il faut le rappeler, c'est bien sur cet esplanade des mosquées que cette vague de violence a démarré il y a plusieurs jours. Les Israéliens veulent-ils réellement, comme le disent les Palestiniens, briser le statu quo sur ce mont du Temple ? D'abord, les musulmans appellent cela l'esplanade des mosquées, les juifs appellent cela le mont du Temple. Et c'est bien entendu sur le mont du Temple que se trouve la mosquée Al-Aqsa. Et c'est Mahmoud Abbas, finalement, a accusé, accuse les juifs, les israéliens de vouloir, je cite, souiller la mosquée Al-Aqsa. Il a fait des déclarations au mois de juillet en disant nous ne laissons jamais les pieds sales des juifs marcher sur l'esplanade des mosquées. Et c'est comme ça que la violence a commencé. Et il n'y en a rien de nouveau, puisque la mosquée Al-Aqsa a toujours été un symbole pour les dirigeants palestiniens pour initier ce genre de violence. Il n'y a pas plus de visites de juifs israéliens sur cette mosquée Al-Aqsa ces derniers mois, ce qui a enflammé la situation ? Ce n'est pas ces derniers mois. Il faut bien comprendre une chose, c'est que pour le judaïsme orthodoxe, il est interdit, pour certains rabbins du judaïsme orthodoxe, il est interdit de se rendre sur le mont du Temple. Mais de plus en plus de rabbins du judaïsme orthodoxe sioniste autorisent de se rendre sur certaines parties du mont du Temple. Et depuis ces dernières années, il y a plus de juifs pratiquants religieux qui se rendent sur certaines parties du mont du Temple. Mais cela, ce n'est pas la première fois depuis les années 1920. Dans les années 1920, le moufti de Jérusalem, Hadjamin Al-Husseini, avait lancé cette vague de violence qui avait fait également des poignardages, qui avait tué des juifs à Jérusalem en 1929, en accusant les juifs de vouloir souiller Al-Aqsa. Donc il n'y en a rien de nouveau. L'histoire se répète et le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, s'est adressé hier à la presse étrangère. Il a parlé d'une guerre de religion. Est-ce que c'est le cas ? C'est ce qu'on est en train de vivre ? – Comme je l'ai dit, l'islam a toujours utilisé le mont du Temple comme un symbole pour lutter contre Israël. Et lorsque Mahmoud Abbas, dans son discours à l'ONU la semaine dernière ou il y a deux semaines, dit « Il ne faudrait pas transformer ce conflit national en un conflit religieux. Il ne manque pas de culot. » Parce que c'est lui qui utilise le symbole d'Al-Aqsa pour en faire un conflit religieux. Il y a toujours une dimension religieuse à ce conflit. Il n'y a rien de nouveau. Et les motivations des terroristes sont religieuses. Je rappelle que le terroriste qui a tué, qui a poignardé à mort ses deux citoyens juifs israéliens samedi soir, a écrit sur sa page Facebook avant de commettre son crime qu'il était motivé par des motivations religieuses pour protéger Al-Aqsa, la voix du prophète, etc. – Alors parlons de la responsabilité des dirigeants. Vous évoquez Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas accuse Binyamin Netanyahou de pousser les Palestiniens dans leur dernier retranchement et de passer à l'acte. Finalement, Binyamin Netanyahou accuse lui, Mahmoud Abbas, d'inciter à la violence. Mais in fine, la responsabilité de cette crise est à ces deux dirigeants, des dirigeants affaiblis qui ne parviennent pas à contenir les violences. – Non, je ne pense pas. Je pense que très clairement, il y a une incitation à la haine de la part de Mahmoud Abbas. Cela, c'est très clair. J'ai rappelé ses propos très graves qu'il a tenus au mois de juillet dernier, le 15 juillet dernier à la télévision palestinienne en disant « nous ne laisserons pas les juifs souiller avec leurs pieds sales », je cite encore une fois, « la mosquée d'Al-Aqsa ». Il ne cesse de répéter ses messages. Ses médias, qui sont contrôlés par lui, ne cessent de parler de la façon dont les juifs veulent conquérir Al-Aqsa, etc. Et ce message d'incitation, ces messages d'incitation ont un effet. On le voit dans ces attaques terroristes incessantes. – C'est la position de Binyamin Netanyahou en tout cas. Merci Emmanuel.